... Au Soudan, l'appel à la grève générale et des comités de résistance populaire après le coup d'état du lundi 25 octobre semble être largement suivi. La capitale Khartoum est restée totalement silencieuse et des manifestations continuent dans l'intérieur, dans tout l'intérieur du pays. Avec Mamadou Diouf, nous allons justement parler de cette situation au Soudan et parler de ces comités de résistance populaire qui tentent de déjouer le coup d'état militaire. Mamadou Diouf, bonjour. Bonjour Michel. Alors, comment ces comités de résistance sont formés ? En fait, ces comités, pour ceux qui se rappellent de ce qui s'était passé en 2019 quand il a fallu faire chuter le régime d'El-Bechir, c'est ce même groupe de personnes qui s'était organisé quartier par quartier pour se relayer même, puisqu'à un certain moment, ils avaient fait ce qu'ils appellent un sitting permanent. Ils étaient restés sur place pour se relayer, pour donner à manger, pour apporter de l'eau à ceux qui étaient là. Il faut dire qu'il y a déjà une certaine expérience à la matière au niveau de ces populations qui faisaient partie au départ de ce qu'on appelait l'Alliance pour la liberté et le changement, qui va évoluer après pour devenir petit à petit un groupe beaucoup plus large avec d'autres partis politiques, d'autres organisations de la société civile. Au dernier moment, qui va s'élargir davantage avec certains groupes armés du corps de France, ou d'une île bleue, qui ont fini par rejoindre le groupe, ce qui donne actuellement ce qu'on appelle les forces pour la liberté et le changement. Mais il y a une sorte de continuité dedans, avec ce que j'appellerais un noyau dur qui a toujours été là, qui a toujours combattu le régime d'El-Bechir. C'est ce noyau dur qui est en train de reprendre la rue. Si vous voyez le jour du coup d'État, ces gens sont sortis dans les rues de façon spontanée. Aujourd'hui, quand on veut manifester, les réseaux sociaux jouent un rôle important pour la mobilisation. On leur avait coupé Internet, mais ça ne les a pas empêchés de pouvoir sortir. Et on est en train de revoir ce qu'on voyait à l'époque, des barricades un peu partout, pour deux raisons. Pour bloquer la circulation, mais pour empêcher également aux forces rapides, qui généralement sont utilisées pour mater les manifestants, de pouvoir circuler librement sur les rues de Khartoum. Donc, ce sont des jeunes qui connaissent déjà la rue. Et pas des jeunes seulement, parce que quand vous regardez les images, vous avez des personnes d'un certain âge qui se veulent également défenseurs de la Révolution, qui ne veulent pas d'un régime militiaire. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Soudanais, en majorité, refusent ce coup d'État ? On peut le dire. Si vous vous rappelez, quand on en parlait la dernière fois, je disais que ceux qui faisaient le sitting devant le quartier général de celui qui dirige actuellement le Soudan Burhan, ceux-là, c'est eux qui avaient au départ demandé la chute du gouvernement à la démission du premier ministre. Actuellement, on ne les entend pas. Et j'avais dit à l'époque, on va voir qu'est-ce qu'ils représentent. On dirait qu'ils ne représentent pas grand-chose, puisqu'on les appelait les pro-armés, puisque c'est eux qui manifestaient et qui demandaient la chute du gouvernement civil. On a vu les pro-civils, puisque c'est comme ça qu'on les appelle manifester, pas seulement à Khartoum, mais dans plusieurs villes, montrer déjà leur capacité de mobilisation. Et c'est comme si le coup d'État est venu renforcer cette capacité de mobilisation. Donc aujourd'hui, tout le monde se pose la question, qui sont les soutiens du régime ? Qui sont les soutiens d'Aboul Fatah Boukhan, puisque c'est lui qui est au devant de ce coup d'État. On ne les voit pas encore, à part quand même quelques anciens rebelles du Darfour, qui eux étaient d'accord avec la chute du gouvernement. Mais on ne les a pas encore entendus se prononcer sur le coup d'État en tant que tel. C'est un peu le cas également du responsable des forces de défense rapide. On ne l'a pas entendu depuis un certain nombre de jours. Est-ce qu'il est d'accord avec le coup d'État ou pas ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que du côté des forces pour la liberté et le changement, il y avait quand même des gens qui étaient partisans de la chute du gouvernement, mais ils n'étaient pas nombreux. La majorité disait au contraire. On est arrivé au moment où les militaires ont épuisé leur part dans la transition. On doit passer à l'autre phase où c'est les civils qui doivent diriger la transition. Et curieusement, c'est en ce moment que le coup d'État intervient. Et il y a aussi cet appel à la grève générale qui a été suivie. Oui, ce n'est pas une première. La même méthode avait été utilisée également pour faire chuter El-Bechir. Ce qui m'inquiète moi, c'est le prix que les populations vont payer. Puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que ce qui a précipité la chute d'El-Bechir, il y avait certes l'augmentation du prix du pain qui était l'élément déclencheur, mais c'était de façon générale le coût de la vie qui était devenu insupportable pour les Soudanais. Malheureusement, sur ce plan, absolument rien n'a été fait. Pire, avec cette crise qui ne finit pas, la monnaie soudanaise est en train de plonger. Il y a eu une inflation de pratiquement 241%. Ce qui veut dire que les Soudanais sont dans une extrême difficulté aujourd'hui pour pouvoir joindre les deux bouts. La grève générale, malheureusement, risque également d'agir sur cet aspect où on bloque le pays parce que c'est ce qu'ils ont fait. Les commerces sont fermés, les gens ne sont pas allés au travail parce que le noyau dur dont je parlais, constitué par l'Alliance pour la liberté et le changement, c'était déjà des professeurs d'université, des médecins, des syndicats. Donc quand on veut faire une grève, c'était déjà des travailleurs. S'ils restaient à la maison, la grève est déjà pratiquement réussie, sans compter que d'autres personnes sont venues les rejoindre dans ce cas-là. Mais il faut espérer que le pouvoir militaire puisse entendre assez tôt pour que la situation économique, la situation sociale des populations soudanaises ne se dégrade pas davantage. Alors, donc, Mamadou, quand on voit la situation actuelle, on peut dire que les peaux civils, ceux qui sont contre le coup d'État, l'emportent largement. Mais c'est très clair. Si on a libéré, afin de libérer, si on a mis le premier ministre à résidence surveiller parce qu'on ne l'a pas libéré, et Brohan a pris la parole pour dire non, il n'y a rien, il est chez moi. Bon, quand il l'a dit, je me suis dit, mais on est où ? Tu prends quelqu'un, tu l'amènes chez toi ? Bon, vous voyez un peu parfois jusqu'où on peut aller, et il le dit devant les caméras. Mais la pression de la foule à l'intérieur du Soudan, parce que ce n'est pas à Khartoum seulement qu'on manifeste, la pression internationale également, parce qu'il y a presque unanimité sur la dénonciation de ce coup d'État, au fait qu'on a accepté de le ramener chez lui, mais il est en résidence surveillée. Il n'a pas retrouvé la liberté. Et c'est tellement vrai que les militaires ne sont pas soutenus, que quand vous écoutez l'argument qu'Abdel Fattah a développé, c'était ridicule. Parce qu'ils disent qu'eux, ils sont en train de protéger le Premier ministre et sa famille. Ils disent qu'en fait, c'est les civils qui sont contre le Premier ministre, c'est eux qui ne l'ont pas aidé, etc. Alors que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est le contraire. Ceux qu'on appelle pro-civils, c'est eux qui ont manifesté pour demander qu'on libère le Premier ministre, pour demander que la transition se poursuive et que les militaires rendent l'autorité de la transition aux populations civiles. Mais bon, ils ont donné des arguments. Je me demande qui a été convaincu. En tout cas, au Soudan, ce que l'on voit, la majorité des Soudanais n'ont pas du tout été convaincus puisqu'ils sont plutôt dans la logique, pas seulement de manifester, ils sont en train même de s'organiser sur le long terme en demandant aux gens de s'organiser à la base puisque c'est ça qu'ils disent actuellement, que chacun occupe son quartier, qu'on mette des barrières un peu partout, pour empêcher à la police de circuler librement. Et ils disent aux gens d'attendre, on va aller vers des manifestations de plus grande envergure. Et la date qu'ils ont choisie pour le moment, c'est le samedi prochain, où ils espèrent pouvoir rassembler un million de personnes. Mais la jeune, ça a un soutien, peut-être un soutien, un détail, il s'agit du leader de la grande communauté bijarde qui bloque l'est du pays depuis un mois, qui soutient officiellement le chef de l'armée. Oui, mais est-ce que c'est le chef de l'armée qu'il soutient? Parce qu'eux, ils étaient pour la démission du gouvernement. Et ce qui les amenaient à être pour la démission du gouvernement, ils sont dans la zone où tout rentre, ils sont dans la zone par où tout sort. Mais eux, ils n'en profitent pas. Donc à la base, la revendication, elle n'était pas politique. Ils se plaignaient que, mais c'est par ici que tout passe, pour entrer comme pour sortir, et eux, ils sont dans la misère. Il faut qu'eux également, qu'on les prenne en compte. C'est par la suite, quand les gens réclamaient la chute du gouvernement, qu'ils s'étaient positionnés pour la chute du gouvernement d'abord. Et actuellement, ils sont en train de soutenir le général Bohan, mais ils risquent d'être très seuls dans ce soutien. Et ce coin seulement ne peut pas empêcher au Soudan de pouvoir contester actuellement le coup d'État, bien qu'en tant que point d'entrée pour le ravitaillement du Soudan, s'ils bloquent ce point, les difficultés dont je parlais tout à l'heure risquent d'augmenter. On pourrait faire face même à des pénuries. Vous l'aviez dit, la condamnation, elle est générale. La France, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, partout, on condamne ce coup d'État, l'Union africaine également. Les États-Unis sont allés loin. Ils veulent bloquer l'aide au Soudan, plus de 700 millions de dollars. Mais ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Il ne faut pas oublier que le Soudan était déjà sous sanction des États-Unis. C'est dans le deal qu'ils ont fait pour que le Soudan reconnaisse l'État d'Israël, qu'il renoue les relations diplomatiques, que les Américains avaient accepté de revenir et avaient proposé d'apporter leur aide. Mais si cette aide est bloquée, et c'est ça qui est le drame souvent dans les sanctions de la communauté internationale, c'est les populations soudanaises qui vont souffrir. Ce n'est pas le général Bohan qui va souffrir. qu'on bloque, qu'on fasse tout ce qu'il veut, on peut l'empêcher de voyager, etc. Mais quand il y aura des problèmes au Soudan, c'est les populations soudanaises qui vont souffrir. C'est pourquoi il est bon qu'on revoie également les sanctions pour que ces populations qui réclament le départ du général ne soient pas ces populations qui sont sanctionnées, parce que ce n'est pas logique. Ces populations sont contre le général. Mais si ces sanctions viennent, ça va tomber nécessairement sur la tête de ces populations, puisque le Soudan actuellement est tellement dans la difficulté que le Soudan vit presque sous perfusion. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont accepté ce deal avec le... comment on appelle ça encore ? En renouant les relations diplomatiques avec Israël, ils n'avaient pas le choix, tout était bloqué. Et les Américains avaient conditionné ce déblocage par cela. Ce n'est pas par conviction que le Soudan a renoué ses relations avec Israël. Maintenant, quand les Américains vont arrêter cette aide, espérons que ça va amener le général à de meilleurs sentiments pour ne pas qu'il soit là à gérer un Soudan qui se trouve pratiquement dans la misère. La Russie, quant à elle, impute ce coup d'État et l'échec de la transition. Elle a des visions antipodes sans doute des Occidentaux. Mais la Russie a raison. La transition a échoué. La transition a échoué puisque, au niveau des populations, rien n'a été réglé. Absolument rien. La demande sociale, comme on l'appelle de façon générale, absolument rien n'a été réglé. Mieux, les militaires ont même commencé à un certain moment à réduire la liberté des populations. Alors que dès le premier mouvement, on parlait d'alliance pour la liberté et le changement. Quand on réduit la liberté, quand le changement attendu n'est pas venu, quand les conditions économiques, sociales n'ont pas changé, mais qu'est-ce qui a été réussi ? L'autre élément, la transition, les élections devaient avoir lieu en 2023. On est en train de les envisager en 2024, puisque pendant la première transition dirigée par les militaires, les problèmes qui devaient être résolus ne l'ont pas véritablement été. Troisième élément d'échec, les militaires devaient passer la tête de la transition aux populations civiles. Ils ont préféré conserver la tête de la transition en accusant les civils d'être divisés, ce qu'ils ont toujours été d'ailleurs, parce que c'est des groupes différents qui se sont mis ensemble. Il y a toujours eu des divergences sur un certain nombre de côtés. C'est peut-être parce que les militaires ne veulent pas qu'on fasse le bilan de la période qu'ils ont dirigé la transition pour démontrer leur échec, qu'ils veulent rester au pouvoir, tout simplement. Alors, vous connaissez bien le Soudan. Qu'est-ce qu'on peut prédire à ce pays dans les jours à venir ? Difficile pour le moment. Je me dis qu'il faut attendre certainement le samedi pour voir est-ce que les pro-civils, comme on les appelle, réussissent à faire leur marché de 1 million. Parce que ça, si il le faut, il est clair qu'un pas important va être fait et les civils risquent de reprendre le processus qui avait entraîné la chute d'El-Bechir. Ça ne s'est pas fait en trois jours. Il ne faut pas que les gens l'oublient. C'était des semaines de mobilisation avec l'État fort au moment de la mobilisation. Ils risquent certainement de reprendre la même expérience en l'adaptant cette fois, puisque ce n'est plus El-Bechir tout simplement, c'est d'autres. Mais je me dis que c'est le samedi qui va être la date déterminante. Entre-temps également, il y a jusqu'où la communauté internationale va continuer à mettre la pression. Plus la communauté internationale fera pression, plus, bien sûr, le général Burkhan sera obligé de lâcher du l'est, comme ils l'ont fait, en ramenant le premier ministre chez lui, même s'il est en résidence surveillée. Abdallah Andog va reprendre du service, selon vous ? Ça dépend du rapport de force. Ça va être difficile à dire tout de suite, ça dépend du rapport de force, mais ça dépendra également des négociations. Dans le rapport de force, si les civils sont véritablement en position de force et qu'ils veulent qu'ils continuent, si la pression internationale soutient les civils, on peut les ramener à sa place. À défaut, on risque d'assister à plutôt ce qu'on appelle une troisième voie. Les militaires ne vont pas vouloir qu'ils reviennent. Et quand les militaires ne veulent pas qu'ils reviennent, il faut trouver une autre personne. pour ne pas que les civils soient découragés, on demandera aux civils de choisir la troisième personne pour trouver un compromis. Mais toutes les pistes actuellement sont ouvertes puisque, nécessairement, il va falloir que ces militaires, ces promilitaires, ces civils et ces pro-civils s'asseillent autour d'une table pour décider de ce qui va être fait de la transition. Merci beaucoup à vous, Momadou Diouf. On va marquer une petite pause et on reçoit Maître Éric Emmanuel Sousa. Sous-titrage ST' 501